Les mails, le GPS, appareils photo. En France, 30 millions de personnes utilisent quotidiennement un smartphone et une trentaine d'applications en moyenne. Selon la CNIL, deux applications sur trois récolteraient des données personnelles à l'insu de son utilisateur. Pendant trois mois, 121 applications ont été étudiées et les conclusions inquiètent la Commission. Selon elle, la majorité des applications testées chercherait d'abord à déterminer le type de réseau Internet utilisé. 24% accèdent régulièrement à nos données de géolocalisation. Certaines d'entre elles ont pu récupérer le numéro de téléphone et même le carnet d'adresse du porteur, sans qu'il en soit informé. Des données bien souvent partagées et utilisées à des fins commerciales, des indices sur notre mode de vie, nos habitudes, pour un meilleur ciblage marketing. Les mouchards existent aussi bien sur iPhone que sur Android, difficile donc de protéger sa vie privée. Les associations de consommateurs le martèlent, gare au téléchargement inutile. Pour éviter l'espionnage sur smartphone, il est surtout conseillé de gérer ses réglages et de ne pas hésiter à bien étudier les paramètres de confidentialité de votre téléphone.